Et bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de mon top 10 de mes youtubers préférés Pourquoi on va parler de ça aujourd'hui tout simplement parce que j'ai parlé de certains youtubers que je regarde sur twitter ou sur mon blog en vous expliquant que je m'aspirais de d'autres youtubers pour améliorer la qualité de la chaîne youtube ou tout simplement que c'était des youtubers que j'ai apprécié et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi On commence ce top 10 avec Aurélien Sama donc pourquoi je le mets à la 10ème position tout simplement parce qu'il fait partie de ces 3 youtubers gaming que je regarde qui font du minecraft et qui sont notamment sur Holycube En 9ème place on arrive avec Christophe Pond qui est Christophe Pond c'est tout simplement un machiniste de la RATP qui fait des vidéos sur les trajets de bus et si on peut dire entre guillemets le quotidien des machinistes tout simplement Alors je le mets également en 9ème position parce qu'il fait partie des youtubers que j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger En 8ème place on retrouve PP World Pourquoi je le mets à la 8ème place ? Parce que tout comme Christophe Pond j'ai eu l'occasion de le rencontrer Alors PP j'ai eu l'occasion de le rencontrer à un autre endroit qui était tout simplement le Paris Audio Video Show qui est organisé par son vidéo et je pense que vous connaissez PP World il parle principalement de high tech et c'est pour ça que je le mets à la 8ème place En 7ème place on retrouve Crin Qui est Crin ? Je pense que certains doivent le connaître avec ses 90 000 abonnés si je ne dis pas de pétite qu'il a actuellement C'est un youtuber que j'ai récemment découvert moi de mon côté Il parle principalement de tout ce qui est tutoriel sur Première Pro Il parle également business donc il parle de tout ce qui est entreprise Et il parle également vlog Donc il fait partie des youtubers que j'ai découvert récent En parlant de vidéos vlog on arrive à la 6ème place avec Normandie Cycling Qui fait principalement des vidéos vélo sportif Mais à travers lesquelles on voyage notamment au niveau de la Normandie Et il fait partie de ces youtubers que je regarde pour améliorer le contenu de la chaîne youtube En 5ème place on continue avec les vidéos vélo Mais cette fois on change de thématique On passe des vidéos sport à plus des vidéos voyage Avec notamment Funky Dado Alors pourquoi je mets Funky Dado en 5ème place ? Parce qu'on va dire qu'il a plus ou moins le même système de matériel tout simplement que moi Sauf que lui il filme toutes ses vidéos au téléphone Alors que moi je peux les filmer avec la Canon ou la Sony ou encore avec la GoPro Et il fait partie également des youtubers dont je m'inspire pour on va dire inclure le vélo Dans les vidéos vlog tout simplement En 4ème place on revient dans Minecraft avec l'ami Roi Louis Oui je considère Roi Louis plus comme un ami maintenant Puisqu'on s'est énormément vu notamment lors du PGW Et on échange de temps en temps sur les réseaux sociaux Et en plus d'être un ami Je le mets à la 4ème place à cause de sa bonne humeur Qu'il dégage lors de ses vidéos et de ses lives Mais aussi je le mets à la 4ème place Car il fait la même thématique que moi sur AMC A savoir le médiéval Enfin on arrive au niveau du top 3 Donc les 3 youtubers dont je vais parler actuellement Ca va être les 3 qui ont on va dire Chamboulé un petit peu la chaîne youtube Qui m'ont fait passer des vidéos gaming au vidéo vlog Tout simplement et on commence avec Guillaume Rochon Qui fait principalement des vlogs comme je le disais Mais aussi il parle matériel Enfin en 2ème position Là le choix a été difficile à faire Pourquoi ? Parce que les 2 youtubers que je vais vous citer Ce sont les 2 youtubers que je regarde le plus actuellement Mais on ne peut pas avoir un double youtuber numéro 1 Et donc le youtuber que j'ai décidé de mettre en 2ème position C'est Bruno Maltor Qui fait des vidéos voyage principalement Et qui voyage notamment à travers la France Et à travers le monde Mais maintenant plus à travers la France A cause du Covid-19 Et il fait partie de ces youtubers Qui m'ont fait changer le contenu Qui m'ont fait changer de décision également Puisque on va dire que jusqu'ici Vous savez que j'avais un site inter Enfin un site Plutôt un blog Sur l'hébergeur overblog Mais en regardant d'autres vidéastes En discutant avec d'autres personnes Et notamment en discutant avec Bruno Maltor Je me suis rendu compte que Wordpress était ce qu'il y avait de mieux Mais ce n'est pas tout de suite Que je vais passer sur Wordpress Parce qu'il faut un hébergeur Et pour l'instant L'hébergeur je ne peux pas le payer Donc du coup je mets Bruno Maltor A la 2ème place Et on va passer au numéro 1 Enfin on arrive au numéro 1 C'est mon youtuber préféré Celui qui m'a fait changer Totalement de thématique Au niveau de la chaîne youtube Puisque je suis passé De l'univers gaming A l'univers vlog Il m'a fait changer au niveau Également du style De vidéo Puisque jusqu'ici Si on reprend les vidéos Telles que PGW Ou in a sound Je faisais beaucoup de vidéos On va dire En marchant C'est à dire Que j'avais la vidéo Soit face caméra Et je marchais en même temps Que je vous expliquais Ce qu'on allait faire Durant la journée Soit je vous montrais L'événement Tout en marchant Et à cause de ces vidéos En fait Je me suis rendu compte Qu'il n'y avait pas besoin De marcher tout le temps Qu'on pouvait juste Faire des vidéos fixes Et faire de la qualité En termes d'image Il m'a fait également Changer ma manière De monter les vidéos Puisque jusqu'ici Je n'utilisais pas La colorimétrie par exemple Mais si on regarde Les dernières vidéos Notamment je pense à Vlog Bordemarne et FAQ J'ai rajouté la colorimétrie Je fais des vidéos On va dire Plus stables Puisque je fais des vidéos En mettant le trépied Tout simplement En face de moi Et en parlant Soit dans ma chambre Soit en parlant A l'extérieur Avant d'arriver A l'événement Et je vous explique Un petit peu Ce qu'on y fait Ce youtubeur en question Il s'agit de Julien Fabreau Qui fait des vidéos Mais totalement De malade C'est vers lui Que j'essaie De diriger la chaîne En termes De tournage Et de montage Pourquoi ? Parce qu'on a Plus ou moins Le même système Enfin le même système Le même matériel Vidéo Puisque lui Il a Un GH5 Il a Un stabilisateur Maintenant Contrairement à moi Il a un trépied Enfin Un game ball Ça s'appelle Si je ne dis pas de bêtises Il a Également Un drone Moi je n'en ai pas encore De drone Mais ça devrait arriver Bientôt Grâce à la micro-entreprise Notamment Il a une micro-entreprise D'ailleurs En termes De points communs Et également En termes De points communs Il fait les vidéos Seuls Donc c'est à dire Que il n'a pas Quelqu'un d'autre Comme Bruno Maltor Ou Guillaume Ou Rejon Pour se filmer A part quand il part On va dire En voyage Entre créateurs Mais sinon La plupart du temps Il filme Toutes ses vidéos Tout seul Et donc Du coup C'est pour ça Que j'essaye De me rediriger Vers lui En termes De tournage En termes De montage Également Tout simplement Enfin On va dire Il utilise Des moyens de transport Un petit peu Différents Que moi J'utilise Actuellement A savoir Que lui Il se déplace Totalement En full One wheel Ou skate électrique Moi je n'ai Ni l'un Ni l'autre Moi je me déplace Principalement Via les bus Ou en marchant C'est pour ça Que maintenant J'essaye D'utiliser On va dire Le vélo Pour on va dire Rendre plus dynamique Les vidéos Et c'est pour ça Que j'ai regardé Énormément De youtubeurs Qui faisaient Des vidéos vélo Comme Normandie Cycling Ou Funky Dado Afin d'apporter Le vélo Sur la chaîne Youtube Pour on va dire Avoir ce moyen De transport Que je n'ai pas encore Comme Julien Fabreau Tout simplement Donc en tout cas Voilà J'espère que Ça vous aura permis De voir Pourquoi il n'y a pas De vidéos Actuellement Que ça vous aura permis D'avoir quelques réponses Sur On va dire Où je vais Avec la chaîne Youtube Donc principalement Dans les vlogs Pourquoi Il n'y a pas trop De vidéos Tout simplement Parce que J'essaye de m'entraîner On va dire Sur ce système De tournage Et de montage Comme Julien Fabreau Et donc Du coup voilà En tout cas J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Si c'est le cas Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et n'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Quel est votre Peut-être Top 10 De youtubeur Ou qu'est-ce que Vous aimeriez voir Ou à me poser D'autres questions En vidéo Et j'essaierai D'y répondre Sur ce je vous dis Bye tout le monde Et à la prochaine